Donc lundi c'est la reprise dans le secteur de la construction qui sort du déconfinement et donc il est important que pour des raisons sanitaires évidentes pour protéger les salariés et les clients et que la reprise se passe dans les bonnes conditions sanitaires et donc un outil pour faire cela c'est des protections buccales et donc des masques et donc avec le gouvernement et l'armée luxembourgeoise donc la chambre d'unité est en train donc ce week-end pour distribuer au secteur de l'artisanat et de la construction donc un kit de masques cinq masques par salarié pour démarrer la première semaine de reprise. D'accord. Et donc là il y a combien de masques? Il y a 600.000 masques sur le site donc ça suffira pour pour tout l'artisanat qui compte 95.000 salariés. D'accord. Et les autres semaines il y aura aussi la même chose? Donc là c'est vraiment pour le déconfinement donc pour la semaine prochaine. Après bien sûr il faudra d'autres masques et là il faudra voir sous quelle forme les entreprises ou peut-être des organisations professionnelles ou des institutions comme la chambre d'unité s'organisent pour aider le secteur. Ça c'est quelque chose en réflexion là il n'y a rien pour l'instant que je peux confirmer et c'est pour bien démarrer. Nous avons fait une enquête du 7 au 9 avril dans tous les secteurs de l'artisanat et donc les retours que nous avons eus donc c'est que c'est très compliqué pour beaucoup d'entreprises surtout pour les micro entreprises mais pas seulement. Le grand problème c'est le problème de liquidité et donc pour tenir combien de temps donc ça c'est très short et donc là le fait que la construction puisse ouvrir ça c'est positif ça veut pas dire que tous les problèmes dans la construction sont résolus mais il y a d'autres secteurs dans l'artisanat qui resteront fermés comme tout ce qui est soin à la personne coiffure esthétique etc pour des raisons sanitaires et ces entreprises là donc il faut certainement pour cela mais pas seulement mais mais pour cela en tout cas avoir d'autres aides et de préférence des aides directes non remboursables pas des formes de prêts il y a suffisamment d'instruments où il faut rembourser après il faut vraiment des aides directes pour avoir des liquidités pour tenir donc ça c'est pour celles qui restent confinées fermées mais pour les secteurs qui peuvent travailler tous n'ont pas un chiffre d'affaires normal mais beaucoup là aussi sont en difficulté nous sommes en train d'analyser cela et pour faire des propositions au gouvernement pour au mieux cibler les entreprises qui en ont besoin dans les secteurs qui en ont besoin qui en ont besoin